Qu'est-ce que vous avez pris connaissance des consignes pour ce premier travail d'informatique au cours de sciences économiques ? Et de calculer ensuite les valeurs relatives de chaque catégorie de société, donc ici. Alors moi je vais vous proposer de réaliser les deux étapes pour commencer et même en commençant par la deuxième étape, c'est-à-dire celle dans laquelle on va calculer les différentes valeurs demandées. Alors pour cela nous allons avoir besoin d'un logiciel qui est spécialisé dans le calcul. Dans notre cas, le logiciel que nous allons utiliser est le tableur. Je vais donc pour pouvoir faire les calculs, recopier les différentes valeurs qui sont présentées dans votre liste de consignes. Et pour cela je sélectionne les différentes cellules du tableau. Donc j'ai cliqué dans la première cellule en haut à gauche, j'ai maintenu le bouton de la souris enfoncé et je suis descendu jusqu'en bas à droite du tableau. Puis je vais faire un copier-coller. Je commence par le copier et puis je vais démarrer le logiciel de calcul qui est ici donc le tableur calque. Il existe d'autres tableurs dans le commerce, celui-ci a l'avantage d'être libre et gratuit et il fonctionne parfaitement bien comme vous allez le voir. Je vais maintenant coller les différentes informations qui viennent des consignes. Pour cela, par exemple, clique droit et puis coller. Nous voyons qu'il y a un tout petit problème qui se pose, c'est-à-dire que les colonnes prévues dans la feuille de calcul du tableur, les colonnes ne sont pas tout à fait assez larges pour tout contenir. Ce n'est pas une très grosse difficulté. Je viens en haut, ici par exemple, entre la colonne A et B. Vous voyez que mon pointeur de souris s'est transformé en une double flèche. Je clique et je glisse vers la droite jusqu'au moment où tout le texte est disponible. Une autre façon de procéder, ce serait de faire un double clic entre les deux colonnes. Et à ce moment-là, les largeurs s'adaptent toutes seules. Je vais d'ailleurs le faire ici, colonne B entre B et C. Je fais un double clic et la largeur s'est adaptée. Et même chose encore pour la dernière colonne. Voilà. Mon document est prêt. Je vais pouvoir déjà l'enregistrer. Donc, fichier, enregistrer, et mettons que je l'appelle tp1. Il se trouve dans mon dossier document, ce qui me semble fort bien. Et j'enregistre. Voilà. Je peux maintenant m'attaquer au premier calcul. Le calcul du total dans ce qu'on appelle la cellule B5. Dans le tableur, on travaille souvent avec des références de cellules sous forme de références combanavales. Donc, ici, la cellule B5 ou ici, la cellule B2. Un petit problème que je vais régler tout de suite, c'est que les valeurs ici de nombre d'entreprises sont centrées, ce qui est fort joli, mais qui n'est pas très pratique pour un calcul. Pour un humain, pour un calcul, l'idéal, ce serait d'avoir les chiffres des unités, les uns en dessous des autres, les chiffres des dizaines, les uns en dessous des autres, et ainsi de suite. Bien, je vais donc sélectionner, exactement comme je viens de le faire dans le traitement de texte, je vais sélectionner les trois valeurs. Voilà. J'ai donc cliqué, glissé la souris, et je vais maintenant demander que ces chiffres soient alignés à droite, au lieu d'être centrés. Voilà qui est fait. Et nous avons maintenant les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, et ainsi de suite. Petit détail réglé. Passons maintenant à la somme. Le logiciel tableur étant spécialisé dans le calcul, eh bien, il dispose d'une fonction qui calcule automatiquement toutes les sommes que l'on veut. Il suffit de mettre les chiffres dans les cellules, et de faire demander le calcul, de demander le calcul. Eh bien, ce calcul se demande simplement en se positionnant dans la cellule où l'on veut voir la somme, pas ailleurs. Donc, on se met dans cette cellule, et puis, on se dirige en haut vers la barre d'outils, qui nous présente le symbole mathématique de la somme, qui est la lettre majuscule sigma. À ce moment-là, je clique sur le bouton présentant la lettre sigma, et le logiciel me propose de mettre dans la cellule B5 une formule. Une formule qui est la suivante. Égale somme B2 2.B4. Alors, égale somme, ça je pense que tout le monde comprend. B2 2.B4, que signifie cette expression ? Eh bien, ça signifie tout ce qui va de B2 jusqu'à B4. Et d'ailleurs, le logiciel a entouré de bleu toute cette zone qui va de B2 à B4. Alors, généralement, le logiciel vise bien et nous propose la bonne zone. Ici, c'est le cas, c'est bien B2 à B4, dont nous voulons connaître le total. Eh bien, allons-y, je frappe la touche Enter pour dire que je suis d'accord. Si ce n'avait pas été le cas, j'aurais pu éventuellement adapter en modifiant la zone qui était pointée par le logiciel. Ici, je fais donc Enter. Et voilà la somme qui est calculée. Quel est l'intérêt d'utiliser la somme plutôt que de faire le calcul nous-mêmes à la main ? Le premier intérêt, évidemment, c'est qu'on a moins de travail. Deuxième intérêt, c'est que si les chiffres changeaient, imaginons maintenant que ce ne soit pas 21 031 mais 21 032, si les chiffres de B2 à B4 changent, la somme change également. Je vais remettre maintenant le 1 qui était là. Et vous voyez qu'à nouveau, la somme revient à sa valeur correcte. Voilà pour la somme. Voyons maintenant comment calculer les valeurs relatives. Alors, les valeurs relatives, je vous renvoie au cours d'économie pour cela, vont se calculer simplement en faisant le quotient, en calculant le quotient, entre le nombre d'entreprises d'un certain type et le total. Si, par exemple, il y a 10 parts de gâteau à distribuer et que j'en prends 4, eh bien, je prends 4 parts sur le total de 10. 4 sur 10, autrement dit, encore 40%. Voyons voir ce qu'il en est ici. Eh bien, exactement comme tout à l'heure, lorsqu'on avait la fonction somme, on a à nouveau un calcul à effectuer, mais plus une somme cette fois. Eh bien, il s'agit d'un quotient. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer par le signe égal. Donc, dans la cellule C2, où je clique, je me positionne, j'écris égal. Égal quoi ? Alors, je pourrais écrire, évidemment, 441.086, mais le problème, c'est que si la valeur change, alors il faut que je réécrive tout. Plus simple, je dis, je veux calculer avec le contenu de la cellule B2. Alors, pour cela, je peux écrire B2. B2 que je vais diviser par, alors le symbole de la division en informatique, c'est la barre oblique. divisé par, divisé par quoi ? Eh bien, divisé par le total. Le total qui se trouve en B5. Donc, je vais écrire B5, ou plus simplement encore, avec la souris, je clique sur B5. Est-ce que le calcul vous paraît correct comme ça ? En tous les cas, à moi, il paraît correct. Et je clique sur Enter. Vous me direz, mais ça, ce n'est pas un pourcentage. comme tout à l'heure, 4 parts sur 10 n'est pas un pourcentage, parce que 4 divisé par 10, ça fait 0,40. Est-ce que 0,40 est un pourcentage ? 0,40, c'est 40 centièmes. Exactement comme ici, si j'arrondis un peu, 0,51, c'est 51 centièmes. Ce n'est qu'une question de présentation. Alors, dans le tableur, ou en informatique en général, quand on parle de présentation, on parle de mise en forme, on parle de format. Retenez bien ce mot, format. Mise en forme égale format. Il ne s'agit que d'une mise en forme pour obtenir des pourcents. Et effectivement, de nouveau, dans la barre d'outils, voici un deuxième outil qui va vous être utile, on peut appliquer le format pourcentage à une cellule qui est actuellement sélectionnée, comme C2 actuellement. Je clique donc sur le bouton, et automatiquement, la présentation de la cellule a changé. Son contenu n'a pas changé, c'est toujours B2 divisé par B5. Mais la façon de le présenter a changé. Nous avons maintenant 51,17%. Dois-je vous demander comment je vais faire le calcul et quelle est la procédure pour déterminer ici la valeur relative en C3 ? Je le fais encore une fois avec vous. Égal. Alors, que vais-je faire ? Écrire ou bien cliquer ? Ici, je vais cliquer. Diviser par... Et je peux même utiliser les touches du clavier, si je veux, les touches fléchées du clavier, pour descendre ou monter. Ici, je vais monter jusqu'à B5. B3 sur B5 vous paraît correct ? Alors, allons-y. Voilà. Je vous laisse maintenant faire le calcul pour la cellule C4. Alors, égale B4 divisé par B5. Et pour ce qui est de la mise en forme, alors on peut le faire pour une cellule à la fois, mais on peut aussi le faire pour plusieurs cellules. J'ai donc sélectionné les deux cellules ici et le bouton de mise en forme pourcentage qui est là. Voilà. Et avec ça, j'ai le tableau contenant la somme et les valeurs relatives qui étaient demandées tout à l'heure dans les consignes. Je vais maintenant enregistrer à nouveau ce document et je vais recopier le tableau obtenu dans un document de texte, celui que vous devrez remettre en fin de séance. Donc, j'ai sélectionné l'ensemble des valeurs qu'il me fallait et je fais un copier-coller dans l'autre sens. Cette fois-ci, je retourne au traitement de texte. Donc, copier. Je retourne au traitement de texte et je demande un nouveau document de texte. Comme ceci, par exemple. Voilà. Alors, le document aura tout à l'heure un titre. Je vais donc laisser au moins une ligne vide et puis je vais coller mon tableau. Pour éviter que le traitement de texte fasse des problèmes autour du tableau, je pourrais, par exemple, sur ce tableau, je vais donc sélectionner le tableau. Vous voyez qu'il est entouré d'un certain nombre de poignées. Je peux faire maintenant, dans les propriétés du tableau, demander que, dans l'onglet adapté, qu'en bas du tableau, il y ait un espace, par exemple, 4 mm, 0,4 cm, pour que les choses soient présentées proprement et, au-dessus, nous aurons juste la ligne de titre. Parfait. Voilà. Je vais enregistrer ce document immédiatement, histoire de ne pas perdre mon travail, et je vais l'appeler aussi TP1. Tiens, puis-je l'appeler TP1 comme le questionnaire ? Non. Alors, je vais l'appeler TP1, par exemple, réponse. Voilà. Comme ça, je n'écrase pas le questionnaire. Je reviens au questionnaire, où on me demandait donc de reproduire le document de texte, c'est fait, et de calculer, c'est fait. Passons à l'étape 3. Etablir un graphique en bâton, à partir des données brutes, en le titrant les entreprises belges en 2015. Donc, les valeurs brutes qui sont là. Comment va-t-on faire pour dessiner un diagramme ? Eh bien, à nouveau, nous allons nous tourner vers le logiciel spécialisé, en calcul et en diagramme, qui est le tableur. Pour dessiner ce premier diagramme, c'est très simple. Nous allons simplement sélectionner les étiquettes explicatives, donc entreprises sociétaires, entreprises individuelles et ASBL, et les chiffres correspondants. Bien sûr, nous ne sélectionnons pas la ligne totale, puisque nous n'allons pas mettre dans le diagramme à la fois les différentes valeurs et leur total. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. J'ai sélectionné les bonnes valeurs et je peux maintenant demander au logiciel de créer le diagramme. Pour cela, je me tourne vers la barre d'outils et je prends le bouton « Insérer un diagramme ». Et instantanément, le logiciel me propose un premier type de diagramme. Et ici, ça tombe vraiment bien, puisqu'on me demande justement de créer un diagramme en bâtonnet. Parfait. La création de diagramme passe par quatre étapes. L'assistant nous propose quatre étapes. Première étape, il s'agit de choisir le type de diagramme. Donc ici, pour la première étape, nous n'avons plus rien à faire, tout est déjà bon. Puis, deux, trois, quatre étapes. Alors les étapes deux et trois, nous n'aurons généralement pas à nous en préoccuper. Et ici, l'étape deux, en tous les cas, c'est clair, il n'y a rien à faire. Étape trois, il n'y a rien à faire. Nous verrons d'autres cas plus tard, dans d'autres séances, où nous aurons à changer des choses dans l'étape deux. Donc ici, nous passons immédiatement à l'étape quatre. Voilà. Et on nous demande de définir titre, sous-titre, et légende des axes. Alors pour cela, le titre, je retourne voir dans le questionnaire, où on me demande de titrer le diagramme les entreprises belges en 2015. Je fais un copier-coller. Je retourne au diagramme et je colle. Il manque juste la majuscule, les entreprises. Et en sous-titre, on pourra mettre qu'il s'agit des valeurs brutes. Chose très importante, maintenant, les légendes des axes. Alors, l'axe X, il s'agit simplement d'indiquer là les types d'entreprises. Et sur l'axe Y, l'axe vertical, donc, c'est les nombres d'entreprises. Du coup, la légende ici à droite n'est vraiment plus du tout intéressante, puisqu'on précise déjà qu'il s'agit de valeurs brutes. Donc moi, je vous propose de l'enlever. Cette légende à droite, elle est ici. Et pour l'instant, la case est cochée. On pourrait aussi demander de la mettre en bas, par exemple. Elle prendrait moins de place, mais de toute façon, elle n'a toujours aucun sens. Donc moi, je vais simplement demander de ne pas l'afficher. Et voilà, je termine. Mon diagramme est clôturé. Je peux maintenant le désactiver. Vous voyez que pour l'instant, il est entouré d'une zone grise, ce qui veut dire qu'il est actif. Je vais le désactiver et recliquez une fois dessus juste pour le sélectionner. Vous voyez qu'il y a maintenant huit poignées bleues, en tous les cas bleues chez moi, autour du diagramme. Huit poignées bleues qui signifient que le diagramme est sélectionné. Il n'est pas actif, on ne peut rien faire dedans, dans cet état-là. Bien, ce qu'on me demande, c'est de le mettre dans le document de texte. en avant, clic droit, copier. Attention, il faut bien que le document soit sélectionné, mais pas actif. Donc, pas de bordure grise. Je reviens dans mon document de texte, pas les consignes, mais mon document de texte. Je vais nouveau laisser une ligne pour le titre et je fais un collé. Et voici les entreprises belges en 2015, ce qui d'ailleurs était le titre, les entreprises belges en 2015. Voilà. Alors, ceci est un sous-titre, en fait, puisque nous avons ici déjà un titre principal au document. Ici, nous avons un sous-titre. Alors, le titre principal sera un titre de niveau 1. Nous le définirons tout à l'heure, nous l'écrirons tout à l'heure. Un sous-titre est un titre de niveau inférieur, donc de niveau 2. S'il y avait un sous-sous-titre, il serait de niveau 3 et ainsi de suite. Donc ici, les entreprises belges en 2015, OK, mais il s'agit donc bien des valeurs brutes. c'est peut-être important de le mettre dans le titre. Passons à la suite. En dessous du diagramme, on me demande, retournons aux consignes, le diagramme circulaire reprenant les valeurs relatives en le titrant les entreprises belges en 2015, valeurs relatives. donc je peux déjà mettre ce titre, pourquoi pas. Donc à nouveau, je fais le copier-coller, il ne faut pas qu'il se désélectionne. Voilà, copier, je retourne dans mon document et je colle ceci, qui pour l'instant n'est pas un titre, mais que je vais transformer en titre de niveau 2, exactement comme le titre au-dessus. Voilà, le guillemet là, je les enlève et je peux maintenant ici en dessous coller mon deuxième diagramme, un diagramme circulaire, disait-on, diagramme circulaire des valeurs relatives. Pour cela, je retourne au tableur et je vais écarter le premier diagramme que j'ai utilisé. Je le mets un peu plus loin qu'il ne nous gêne pas. Et maintenant, il me faut sélectionner à nouveau les étiquettes qui sont là, mais cette fois-ci, ce ne sont plus les valeurs brutes qu'il me faut, ce sont les valeurs relatives. Alors, je lâche la souris, je reviens à valeurs relatives, je sélectionne, mais les étiquettes ne sont plus sélectionnées. Et si maintenant, je retourne aux étiquettes, ce sont les valeurs qui ne sont plus sélectionnées. Quelle est la solution ? La solution est très simple. Au clavier, nous allons enfoncer une touche contrôle, les touches marquées CTRL. J'enfonce cette touche contrôle. Après avoir sélectionné une des deux parties, une des deux plages, donc ici, les étiquettes, on parle de plages, de cellules, je viens maintenant, toujours avec la touche contrôle enfoncée, je ne l'ai pas lâchée, sélectionner la deuxième plage. Et maintenant, je peux lâcher contrôle. Ceci étant fait, les données étant sélectionnées, je reviens vers l'assistant de création de diagramme qui me propose à nouveau un diagramme en bâtonnet. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un diagramme en bâtonnet ou en colonne qu'il me faut, je voudrais un diagramme circulaire, encore appelé diagramme en secteur. Et voilà, l'étape numéro 1 est terminée. Nous passons l'étape 2 et l'étape 3 et nous arrivons immédiatement à l'étape 4. Alors, à l'étape 4 où nous pouvons écrire le titre les entreprises belges en 2015 et l'expression valeur relative, je vais la couper CTRL X et la coller en sous-titre. Alors ici, il n'y a évidemment pas d'axe X, pas d'axe Y, certainement pas d'axe Z. La légende à droite est tout à fait pertinente. Je vais la laisser. Et ainsi, j'ai terminé mon diagramme. La seule chose, c'est que les valeurs qui étaient dans la colonne ici, les valeurs ne sont pas reportées dans le diagramme, ce qui est quand même fort dommage. peut-on remédier à cela ? Oui, très facilement. Pour cela, je vais cliquer. Donc, le diagramme étant actif, vous voyez la bordure grise, le diagramme étant actif, s'il ne l'est pas, vous faites un double clic dedans pour l'activer. Puis, je vais faire un clic simple du bouton gauche de la souris à l'intérieur du graphique circulaire, du diagramme circulaire. Je clique et vous voyez que trois petits carrés bleus apparaissent ici qui correspondent chacun à un point de données. Je vais maintenant sur l'un de ces points, n'importe lequel, faire un clic du bouton droit et demander d'insérer des étiquettes de données. Voilà qui est fait. Et nous retrouvons effectivement le 51,17%, le 46,17%, et le 2,44%, c'est merveilleux. C'est merveilleux sauf que si l'on imprime ça en noir, une écriture noire sur fond bleu foncé, on ne va rien voir du tout et même en couleur, ça ne sera pas très visible. Ici, le 2,44%, on ne sait pas très bien où il est. Est-ce qu'on peut remédier à cela ? Eh bien, à nouveau, oui. On va changer la mise en forme, on va changer le format. Je refais un clic droit sur l'une des étiquettes et je demande à formater. Formater, c'est mettre en forme. Mettre en forme les étiquettes de données. J'ai cliqué et je viens maintenant dans la boîte de dialogue, non pas dans l'onglet bordure, mais dans l'onglet étiquettes de données et je vais demander le placement à l'extérieur des étiquettes. Allons-y. Et OK. Et voilà. Nos étiquettes sont maintenant bien positionnées. Je peux désactiver le diagramme. La bordure grise est partie, le diagramme n'est plus actif. Je vais maintenant le sélectionner et le copier. Le copier pour le déposer dans mon document de texte qui attend toujours là. Voilà. À la ligne suivante après le titre, coller. Alors ici, le diagramme est un peu trop grand pour tenir sur la première page. Si je fais un zoom arrière, on le voit bien. Il y a encore de la place, mais pas assez pour un diagramme si grand. Donc ici, que vais-je faire ? Je vais peut-être le réduire un peu. Je le prends par l'une des poignées jusqu'au moment où il occupe une place pas trop importante donc qu'il puisse tenir sur la page. Et avec cela, j'ai quasiment fini mon travail. Il me reste juste le titre principal. Alors, le titre principal, je vais dire le titre de première importance. on me demandait de mettre le titre, le titre, le titre, le titre. Titrer votre document, voilà, répartition du nombre d'entreprises en Belgique en 2015 et de citer la source comme il se doit. Donc là, j'ai sélectionné le titre demandé. Je fais à nouveau un copier. et je vais vers mon document de texte et je vais y coller le titre. Le titre, donc, qui est un titre de niveau 1 alors que les deux autres sont des sous-titres. Je vais donc désigner le fait qu'il s'agit d'un titre de niveau 1. Voilà qui est fait. Je vérifie que ma page se présente bien. Je l'enregistre encore une fois avant de remettre ce document au professeur. Et voilà le travail. À vous de jouer.